Enfants dans une grotte en Thaïlande, tous en « bonne santé » et espoir d'une évacuation rapide Les douze enfants et leurs entraîneurs de football miraculeusement retrouvés au bout de neuf jours dans une grotte en Thaïlande sont « en bonne santé », selon la marine thaïlandaise, qui a publié mercredi une deuxième vidéo d'eux, faisant espérer une évacuation rapide. Après avoir mangé, ils ont tous été examinés par un médecin militaire, précise la marine, sans se prononcer pour l'heure sur le jour de leur évacuation, compliqué, avec de longs passages de plongée. Dans cette vidéo enregistrée mardi, on voit onze des enfants dire « bonjour », leur nom, puis « je suis en bonne santé ». La marine n'a pas expliqué dans un premier temps pourquoi le douzième enfant n'a pas enregistré de messages, ainsi que le jeune entraîneur de 25 ans. Leur entraînement de plongée a commencé et cette première confirmation de leur bon état de santé laissait espérer une évacuation rapide « je suis si heureuse », a réagi, en larmes. La mère d'un des garçons, Biu, regardant la vidéo, projetée par les secouristes sur un écran sous une tente, non loin de l'entrée de la grotte où les familles attendent l'évacuation de leurs enfants, « il est maigre », a-t-elle cependant noté, après avoir visionné le message de son fils, « evacuation difficile » l'opération d'évacuation est cependant délicate et les secouristes ont prévenu qu'ils ne voulaient pas hâter le mouvement, le parcours de retour est long de plusieurs kilomètres dans des boyaux tourmentés, avec de difficiles passages sous l'eau. Les enfants, âgés de 11 à 16 ans, ont été découverts tard lundi avec leur entraîneur par des plongeurs britanniques participant à cette grande opération internationale, et massiés mais, sains et saufs, à plus de 4 km à l'intérieur de la galerie. Le groupe a été perché sur un rebord situé loin dans les méandres de cette grotte, situé à la frontière avec la Birmanie et le Laos, où ils ont été piégés samedi dernier par la montée des eaux. La première vidéo fête 2, publiée dans la nuit de lundi à mardi, les montrettes et massiés mais lançant des merci aux plongeurs britanniques, premiers hommes qu'ils voyaient depuis 9 jours. Elle a fait le tour du monde et était visionnée par des millions de personnes. L'alerte avait été donnée dès samedi par une mère de famille qui ne voyait pas revenir son fil de l'entraînement. Les affaires des enfants, vélos et chaussures, ont été retrouvées quelques heures plus tard juste à l'entrée de la grotte. Ils pourraient avoir décidé d'aller explorer ensemble cette grotte qu'ils connaissent bien, ou avoir voulu se protéger de la pluie, en cette saison de mousson. Des équipements de plongée ont été acheminés à l'intérieur, ainsi que des vivres et des médicaments. Dans l'intervalle, avec l'aide de spécialistes japonais, les sauveteurs continuent de pomper le maximum d'eau de la grotte afin de faciliter leur sortie. Des dizaines de plongeurs ont été mobilisés pour cette opération. Des équipes de spécialistes étrangers venus d'Australie, de Grande-Bretagne, du Japon, de Chine, ainsi qu'une trentaine de soldats américains, ont prêté main-forte aux milliers de secouristes thaïlandais mobilisés. Tout droit de reproduction et de représentation réservés. Copyright 2018 Agence France Presse